Bon début de soirée, mesdames et messieurs. La pénurie de personnel au sein du réseau de la santé s'y vit partout au Québec et une dame de 87 ans d'un CHSLD de Notre-Dame-du-Pont-Conseil en subit directement les contre-coups. Une à deux fois par semaine, elle doit se préparer pour la nuit des 16 heures par manque d'employés, une pratique qualifiée d'inacceptable par ses proches qui exhorte les autorités de la santé à corriger le tir. Jean-François Dumas. Emménagée depuis peu au CHSLD, l'accueil Bon Conseil, Jacqueline Levasseur ne croyait pas devoir faire les frais de la pénurie d'employés aussi rapidement. La dame déplore en effet avoir été avisée qu'elle devra de façon sporadique enfiler ses vêtements de nuit en après-midi et manger dans son lit, faute de personnel suffisant. Oui, on dit, vu qu'on manque de personnel, vous allez vous mettre en jaquette à 4 heures. J'aime ça, nous mettre en jaquette quand je vais me coucher, pas de bonheur de même. Les proches de l'octogénaire se disent outrés et espéraient que le séjour de leur mère ici s'amorce de façon différente. Ça peut arriver une à deux fois par semaine selon le manque de personnel. Ils font ça en rotation. C'est ça que c'est les réponses que j'ai eues de l'infirmière-chef. Je trouve ça vraiment, vraiment désastreux. C'est ceux qui ont forgé le Québec, nos aînés, il faut en prendre soin. Il faut vraiment, vraiment, vraiment changer ça. Ça n'a vraiment pas d'allure. Les proches de Mme Levasseur partagent l'avis de la résidente qui est déménagée ici depuis deux semaines seulement. S'ils ne remettent pas en question le dévouement du personnel de l'établissement, ils exigent que cette pratique, qu'ils qualifient d'inacceptable, prenne fin immédiatement. J'ai écrit à la ministre Marguerite Blais et j'ai écrit au ministre aussi, au premier ministre. Oui, je comprends qu'il y a un manque de personnel, mais elle n'a pas à payer pour ces choses-là. Le CIUSSS-Maurici-Centre-du-Québec confirme l'existence de cette mesure qualifiée d'exceptionnelle. L'organisation précise qu'un système de rotation est en place pour limiter son impact sur les usagers et que les efforts pour recruter du personnel sont décuplés. Au cabinet de la ministre responsable des aînés Marguerite Blais, on assure tout mettre en œuvre pour renverser la situation imputable, selon la ministre, au précédent gouvernement provincial. Ici Jean-François Dumas, Radio-Canada, Notre-Dame du Bon Conseil.